bonjour aujourd'hui on va regarder comment se connecter à notre serveur mysql distant donc on a un serveur mysql distant et là je suis face à donc à ma fenêtre de commande et je vais essayer d'utiliser mon client mysql donc déjà je vais regarder si j'en ai un par exemple en regardant quelle est sa version voilà donc là j'ai un client maria db qui a été installé avec exemple donc j'accède à mon client et maintenant je vais essayer d'accéder à mon serveur distant alors la première chose donc pour que je dise où est mon serveur distant donc je vais mettre le "-h", pour host ensuite je vais mettre l'adresse ip de ce serveur d'accord alors après quand je vais sur serveur "-u", c'est pour user je vais y aller avec quel compte par exemple le compte bobby je vais c'est un compte qui est authentifié on utilise un password non moins petit p et ben voilà avec tout ça je vais déjà essayer de me connecter il me demande de rentrer le super mot de passe secret je le rentre et donc là j'ai pas fait d'erreur de connexion je suis bien arrivé sur mon serveur et donc j'ai aucune base de données sélectionnées alors par exemple la base de données si elle s'appelle une qui s'appelle accident 2016 j'essaie de me connecter dessus je fais un use et donc j'arrive bien à me connecter à ma base de données donc par exemple je fais un show tables voir toutes les bases de données toutes les tables qui sont dans cette base et voilà donc là je suis content je peux me déconnecter avec un kit ou exit ça revient au même je vais nettoyer l'écran donc là je suis content j'ai réussi à faire ma connexion donc là je remonte sur le sur les sur la commande précédente alors on peut quand on se connecte préciser directement dans la ligne de commande la base de données qu'on cible donc ça ça signifie pas que le password c'est accident d'ailleurs tiens il y a une faute de frappe ça signifie pas que c'est accident ça signifie voilà que je vais saisir le password sur la ligne de commande et que ma base de données que je cible c'est la base accident 2016 là je fais entrer il me redemande mon password que je donne et donc là je suis connecté mais directement sur la base de l'accident donc je peux faire utiliser directement ma base donc voilà les tables qui sont dans la base donc là je peux quitter encore un petit truc à montrer oui voilà oui alors sur cette ligne de commande donc c'est des arguments donc il n'y a pas l'ordre n'est pas important c'est à dire qu'on peut très bien dire voilà je commence par préciser quel est le user par exemple c'est bobby mon user il se connecte sur cet autre là avec un password ah oui puis aussi si je voulais je pourrais aussi par exemple préciser le port donc là c'est pas un petit p c'est un grand p et donc le 3306 quand on n'a rien à préciser bah c'est ce port là qui est utilisé par défaut si je veux je peux préciser ça explicitement donc là je recommence ma connexion la demande de ma tentative de connexion et tout se passe bien donc je me suis voilà je connecte mon serveur et je peux travailler donc voilà donc pour récapituler donc sur notre ligne de commande donc mysql donc c'est le client local à ma machine que j'utilise qui me permet de me connecter au serveur dont je connais l'adresse ip ici pour me connecter j'utilise le user moins u donc je mets un espace bobby donc c'est le nom du compte du login et donc la base de données que je cible c'est celle-là éventuellement je précise le port donc ça c'est une obligation si c'est pas le port par défaut qui est utilisé donc voilà donc avec tout ça on est super content on est devenu des rois de la connexion à distance sur des serveurs mysql et notre journée va bien se passer donc sur ce je vous remercie pour votre attention et à bientôt bon